Musique Musique Je me souviens très bien de la première vendeuse, pas du tout de l'autre, en confrontation je ne l'ai même pas reconnue. C'est une femme de stature athlétique, quasiment ma taille, au rayon basket pour rigoler je lui ai fait un check, comme font les basketteurs. Vous étiez connue ? Quel était votre comportement général avec les vendeurs ? J'y allais assez souvent, il y en avait que je connaissais mieux que d'autres, des filles et des garçons à qui je faisais des bises et ça se passait très bien. Ce geste de se heurter poitrine contre poitrine. Est-ce qu'avec le recul ça vous semble approprié ? Aujourd'hui tout geste envers une femme est inapproprié. Mes rapports avec les femmes ont complètement changé, d'abord j'en ai plus. Moi ce que j'ai fait ça me choque pas. Pourquoi ce vigile était sûr que vous regardiez cette hôtesse en particulier ? Quel intérêt de fixer une hôtesse ? Comment savoir si elles étaient belles ou non ? Elles étaient toutes masquées en tailleur noir. De toute façon il n'y a rien dans ces vidéos. 18h01, monsieur Ménès seul marche tranquillement. En effet pas très très informatif le contenu de ces vidéos. Comment se fait-il que ce constat que vous faites aujourd'hui à l'audience ? Vous l'aviez pas dans votre pratique gestuelle au moment des faits considérés ? Comment vous expliquez ce décalage avec un retard dans une prise de conscience de gestes inappropriés ? Je pense notamment à ce check de poitrine. On n'est pas il y a 20 ans. Pourquoi ce décalage ? Les gestuels hommes, femmes ont changé. L'histoire Nike c'était il y a 5 ans. Dans mon geste il n'y avait que de l'humour et de la convivialité et effectivement ça a changé permettez-moi de le regretter. Si on ne peut même plus mettre une tape à l'épaule à une femme. Cette histoire du parc des princes ça a été le coup de grâce. Si elles avaient déposé plainte pour réclamer du fric j'aurais moins pensé à un coup monté, le fait qu'elles veuillent pas être confrontées à moi me fait penser à un coup monté. Je me suis tellement battu pour vivre après mes greffes. Je ne pouvais pas faire ça à ma compagne et à ma mère. Je ne dis pas qu'on est sur le haut du spectre des agressions sexuelles. On a vu dans ce tribunal des faits plus graves. Mais je dis qu'on a ici les éléments qui permettent de caractériser des gestes à connotation sexuelle imposée.